Samedi 14 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTU2. Au sommaire de l'actualité, respect des us et coutumes en Côte d'Ivoire pour notre rubrique du jour, l'escale 225. Vous assisterez à l'intronisation du nouveau chef du village de Songon d'Akbe. Et toujours en Côte d'Ivoire, ce samedi 14 septembre marque la célébration du Maoulid, fête religieuse musulmane symbolisant la naissance du prophète de l'islam, Mouhamad. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTU2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Il y avait de la joie dans le village de Songon d'Akbe, commune de Songon dans le district d'Abidjan. L'intronisation du nouveau chef a été aussi le moment de valorisation du pain tissé comme culture vestimentaire à pérenniser. Une manière de porter le pain qui mérite d'être valorisé. Théodore Zouzou et Kader Batchil vous font vivre ce pan de la culture ivoirienne. Dagwe, village de la commune de Songon dans le district autonome d'Abidjan. Ce jour est spécial. Le dit village séparé de couleurs orange, blanc et vert. Une façon d'affirmer sa fierté d'être et d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Une enseigne souhaite la bienvenue à tout visiteur avec une photo qui indique l'habillement recommandé pour cette journée de fête en Pays-Akyan. Modèle, Kabdoul Aziz Alibay, visiteur, essaie d'imiter en compagnie de plusieurs personnes en vain. Je vais essayer de se déchirer comme ça, avec un couteau, avec un couteau, avec un couteau, avec un couteau. Il n'y a pas un couteau. Finalement, arrive un sachant qui aide les visiteurs à attacher le pain selon la norme Akan Ouébrié, peuple de Songondagwe. Quand les deux pannes ne sont pas collées pour faire quatre pannes, pour porter, c'est difficile. Les hommes, c'est six pannes, les femmes, c'est trois pannes. C'est ça qui fait que ça devient grand et puis on peut partout. Apparemment, on me disait que la largeur était plus petite, c'était pour les femmes. Les chefs, trouvés à la place prévue pour l'installation du garant de tous les habitants du village, expliquent pourquoi il est nécessaire de porter le pain. C'est ça qui est notre identité. C'est avec cela qu'on nous reconnaît. Donc pour une telle cérémonie, on ne saurait se présenter en costume. Parce que c'est dans la plus traduction que nous faisons cette cérémonie. C'est pourquoi il a été proposé à cet invité de se mettre de cet apparat comme nous. Chaque peuple a quand même sa traduction, a sa manière de s'habiller. Donc nous, généralement, comme vous voyez, tous les chefs sont dans ces gens d'apparat parce que c'est des sorties solennelles, c'est des cérémonies solennelles. C'est cette volonté de se faire connaître qui anime ces invités venus des 18 montagnes et du nord de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans. Donc c'est notre identité. On ne peut pas venir à de telles cérémonies et porter autre chose. Si ce n'est pas la tenue dans. C'est pourquoi nous sommes tous dans la tenue dans. Une argumentation soutenue par ce fils de Dagoué par adoption. D'autres invités sont venus du Ghana voisin. La délégation de la reine mère est aussi en paigne, quinte et quitta, attachée de la même manière que les Akan à l'épaule gauche. C'est une tradition séculaire à Caen. La reine mère est visitée par les blessuées en chanson. Quand nous sommes des frères, donc ce chant est exécuté pour lui dire un bon arrivée, un akwaba traditionnel. C'est du chaman pu. Le chaman que nous parlons couramment est différent de ce chant, de chaman exécuté dans ce chant. Comme les hommes, tous en uniforme, les femmes de la même catégorie restent munies d'éclaves qu'elles manipulent avec habileté. Pendant ce temps, le futur premier symbole du village, depuis son domicile, se met en mouvement pour le lieu de la cérémonie. Sa tenue est de la noblesse et conforme aux vestimentaires du jour. Son protocole et sa sécurité rapprochés ont le paigne aux couleurs distinctes nouées à la ceinture. Son cortège est composé d'hommes déguisés en femmes. Ce sont des griots Akan aux instruments atypiques qui l'accompagnent en chanson. Je tape pour annoncer que le chef du village, le chef de terre, est en train de venir et que tout le monde soit prêt pour l'accueillir. C'est un instrument particulier, la carapace d'animal tortue. Nous, on appelle ça goupré. Elle est lente parce que pour mieux arriver, pour mieux faire, il faut aller lentement et sûrement. Un moment dont le déroulement est un peu craint par l'élu du jour. En ce moment, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté parce que je vois qu'à travers ma modeste personne, nous pérennisons la culture Akan. Il y a toujours un peu de stress, mais en toute chose, il y a un niveau de stress nécessaire pour faire de la qualité. Et donc, je pense que nous avons le juste stress qui nous permet de faire une cérémonie de qualité. À la place publique, le parrain, Robert Beugre-Mambé, par ailleurs premier ministre du pays, fait son entrée. Quelques instants après, C'est l'arrivée de Majesse Nangu, choisi comme chef par les Kaaba, sa génération au pouvoir, pour administrer le village ainsi que ses terres. Un choix accepté par toute la population de Songondagwe, confirmé par ce rituel mené par le doyen d'âge du village. Il a demandé qui il a choisi pour nommer chef du village. Sans réponse, il lui a dit que c'est Nangu, Njaba Majesse, qui est chef du village. Cet instant passé, la suite de la cérémonie est confiée à Dieu, créateur de toutes choses selon leur croyance. Le futur chef prend place au centre de la reine, formée par les différentes bâches abritant l'assistance. Le porte-parole de Nangu, le doyen d'âge, le rejoint. Il lui confie le sable, la pagaie et le palmier, attributs de son pouvoir. Aussitôt, Majesse entonne une chanson répondue en chœur par les blessures et guéou. Le village de Songondagwe était par avant un village de guerriers. Et chaque fois que nous revenions de guerre, il fallait entendre un chant de victoire. Et c'est ce chant-là que le nouveau chef a entendé. Et nous qui sommes les blessures, nous entendons ce chant avec lui pour lui faire allégeance. Et pour nous, c'est une manière de manifester notre attachement à ce nouveau pouvoir et aussi notre disponibilité à défendre notre village en cas de besoin. Après avoir démontré sa valeur et ses capacités de personnes responsables, capables d'être le garant de tout le village, pendant les 15 ans de gouvernance de Kaaba, sa génération, il est installé coutumérement. Et comme chef, il reçoit selon la procédure légale son arrêté de nomination. Paré d'un habit à la grandeur de l'événement et de son symbole, l'aigle Majesse situe ses priorités. La ville d'Abidjan grandissant, le développement nous trouvant, il ne faut pas qu'on reste un vieux village dans une grande nouvelle ville. Et donc ma priorité, c'est de moderniser le village pour que le village grandisse en même temps que la nouvelle ville et lutter contre le chômage, la pauvreté, lutter pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. La danse guerrière illuse et confirme cette légitimité qui doit lui être accordée par l'Emmane et son peuple. Le parrain peut prendre congé de Dagwe en étant satisfait de la pérennisation d'une tradition ancestrale, identité culturelle d'un peuple phagocytée aujourd'hui par une urbanisation galopante. Il y a un mécanisme bien établi qui permet d'identifier immédiatement celui qui est en capacité de diriger le village. Donc cette tradition est lourde de sens de consolidation de la structure sociale du pays à temps. C'est pourquoi, tant que nous pouvons, nous assistons à l'intronisation des chefs pour leur apporter le message de notre soutien et de notre solidarité. C'est une exigence de consolidation de nos coutumes et de la paix dans nos communautés. Le caractère solennel et coloré est accentué par le pagne attaché à l'épaule gauche, qu'il soit traditionnel ou industriel. Une tradition que Majest Nangu, la cinquantaine révolue, s'engage à pérenniser. Nous vous le disions en titre, ce samedi 14 septembre 2024, marque la célébration officielle du Maoli dans Côte d'Ivoire. C'est une fête religieuse musulmane qui marque la naissance du prophète de l'islam, Mouhamad. À cet effet, notre équipe de reportage conduite par Laurence Cacra s'est rendue dans quelques mosquées de la commune de Makoury pour savoir les recommandations à suivre pour la réussite de cette nuit. Le Maoloud commemore la naissance du prophète de l'islam. Parlant de l'importance du Maoloud, il faut dire que pour les musulmans et il faut dire pour l'humanité même tout entière, le Maoloud, c'est le moment où Allah, qu'il soit glorifié, a sauvé le monde par l'apparition de ce dernier prophète, Mouhamad, qui est venu changer le cours de l'histoire humaine, qui est venu à un moment où l'humanité était plongée dans une perdition, où les droits étaient bafoués. Et c'est donc l'arrivée de Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu mettre fin à toutes ces injustices-là, qui est venu proclamer la justice entre les humains. C'est un acte de dévotion au cours duquel le fidèle musulman passe en revue l'avis du prophète Mouhamad et suit son exemple. C'est un messager qui est venu avec un contenu. Il a laissé le contenu de partir. Mais les musulmans doivent s'acquérir le contenu et partager le contenu à la communauté musulmane. Mais si les musulmans se taisent, il ne faut rien, et les exercices, les musulmans seront des musulmans passifs. Cette célébration a aussi une opportunité pour eux de redoubler d'efforts pour être encore plus charitables. Ce soir, les musulmans de Côte d'Ivoire prendront d'assaut les mosquées d'Abidjan et des villes de l'intérieur pour célébrer le prophète Mouhamad. Excellente célébration à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, ils ont décidé de s'unir pour la défense de leurs droits et intérêts. Regroupés au sein de l'Union nationale de société coopérative agricole leader de Côte d'Ivoire, les producteurs de café et cacao se sont retrouvés à Yamsoukro pour investir le nouveau président de leur union. C'était le jeudi 12 septembre dernier à l'hôtel président de Yamsoukro, en présence de nos reporteurs Noursangaré et Gilles Tonia. Ils sont venus de toutes les zones productrices du café cacao pour marquer leur adhésion à l'UNSCAL, Union nationale des sociétés coopératives agricoles leader du Côte d'Ivoire. Ça peut nous aider à répondre aux besoins de nos producteurs. Avec l'union, on peut vendre plus nos produits. Ça va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Nous, les planteurs, vraiment, on a besoin d'être organisés, sincèrement. Mais si aujourd'hui nous sommes en union, j'espère que nous pouvons sortir de notre précarité. L'union peut contribuer au bien-être des paysans. Et c'est Moussa Sawadogo qui a été choisi pour prendre les rênes de cette union. Investie par le directeur général du conseil café cacao, le nouveau président de l'UNSCAL veut faire de la politique de la durabilité et de la transformation sa priorité. Au niveau de la durabilité, nous parlons de l'agroforesterie, de la sensibilisation sur le travail des enfants, de la mise en place de bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, c'est la bonne pratique agricole, sans l'utilisation de gros pesticides dans les plantations. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les engrais biologiques pour pouvoir éviter beaucoup de maladies. La transformation peut employer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est ça la mission de l'union. Il faut qu'on mette une confiance en place pour que les banques puissent faire confiance aux coopératives, commencer à financer les coopératives, pour qu'on puisse prendre cet argent-là, les bénéfices que nous allons engranger, pour construire des usines, transformer. La Côte d'Ivoire ne transforme que 35 % de sa production locale. L'objectif est d'atteindre 100 % à l'horizon 2030. C'est pourquoi Yves Brahiman-Coné, directeur général du Conseil Café-Cacao, encourage les producteurs dans la transformation. Et dans l'ouest du pays, précisément à Séambli, département de Facobli, les meilleurs élèves de l'école primaire, publique et préscolaire de Séambli ont été récompensés. Le comité de pilotage conduit par Alain Oulaï du prix d'excellence professeur Théophile Kui, entend ainsi donner le goût de l'excellence aux enfants et surtout soutenir les parents d'élèves en ce début d'année scolaire 2024-2025. Il faut souligner que le prix d'excellence professeur Théophile Kui est à sa première édition. Le reportage Karine Balima et Georgette Hido-Fofana. Donner le goût de l'excellence aux élèves et soutenir les parents d'élèves en début d'année scolaire, c'est tout le sens de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du département de Facobli, organisée par le comité de pilotage conduit par Alain Oulaï. Cette cérémonie de remise du prix d'excellence est non seulement un moment de reconnaissance, mais aussi une occasion de souligner l'importance de l'éducation et du mérite dans notre société et dans notre merveilleux village en particulier. Pour que cette école-là soit une école d'excellence qui convient de créer la position de travail des enseignants. Les enfants de la diaspora ont pensé à ça. Je n'ai pas pensé de la clé. Je viens maintenant remettre les clés de cette clé au présent du projet. À cette occasion, les lauréats de cette édition ont reçu des quatre tables, des fournitures, des tenues scolaires, des enveloppes de 20 000 à 50 000 francs CFA et des diplômes. Ils sont reconnaissants. Professeur Théophile, 16, 7 invités. Nous les élèves du groupe scolaire, c'est un but, lauréat de la première édition du prix d'excellence. Puis Théophile, nous sommes très heureux de recevoir ce prix d'excellence. Les enseignants qui se sont démarqués, eux aussi, n'ont pas été oubliés. Un diplôme d'encouragement leur a été décerné. Le prix d'excellence, professeur Théophile Koui, est revenu à l'élève Yé d'Orgelès, ayant obtenu plus de 126 points au CEP et à l'entrée en sixième. À la page à sport, la décision du tribunal arbitral du sport TAS est tombée. Elle demande à la fédération ivoirienne de football FIFA d'intégrer le club ISKA en Ligue 1. La fêtière du football ivoirien a donc publié un communiqué dans lequel elle a annoncé que l'Africa sport d'Abidjan évoluera en Ligue 2 durant la saison 2024-2025. Il est quand même en Ligue 1. La décision est entérinée. L'Africa sport n'évoluera pas en Ligue 1 pour le compte de la saison 2024-2025 qui démarre le 20 septembre prochain. Réunis le vendredi 13 septembre 2024, le comité d'urgence de la fédération ivoirienne de football a exécuté la décision du tribunal arbitral du sport et confirmé la descente des verres et rouges en Ligue 2. Cette décision fait suite à l'annulation par le TAS du résultat d'un match rejoué entre Yamoussoukou FC et ISKA, rétablissant ainsi le score initial. Par conséquent, la FIFA a ajusté son classement final en tenant compte de cette décision. Les dirigeants verres et rouges n'ont pas tardé à exprimer leur opposition à cette décision. Dans un communiqué signé du président Nassiz Kiyotea, l'Africa sport d'Abidjan n'entend pas être la victime consentante et espiatoire de cette décision. En conséquence, il marquera son opposition à cette décision et entreprendra en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire entendre et faire reconnaître ses droits. Hors de la Côte d'Ivoire au Gabon, les parlementaires de la transition analysent jusqu'au 22 septembre le projet de nouvelle constitution. Des amendements pourront être proposés, mais la décision finale reviendra aux militaires du comité pour la transition et la restauration des institutions. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a annoncé une extension de deux ans de la période de transition ainsi que le report au 22 décembre 2026 à des élections présidentielles prévues initialement pour décembre 2024. Et puis terminons ce temps d'information en France où les athlètes français ayant pris part aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 ont pris rendez-vous à Paris ce samedi 14 septembre pour un dernier défilé. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTU2. L'information revient demain à 12h30 et à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada